Est-ce que vous faites partie de l'équipe de ceux qui regardent les vidéos de sécurité à bord ou ceux qui n'ont absolument rien à faire ? J'aimerais bien le savoir. Aujourd'hui, on va parler des démonstrations de sécurité, bien sûr, mais vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas là que pour votre sécurité. Soyez les bienvenus à bord. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans le passé. Vous allez voir à quel point c'est important, mais vous allez voir aussi à quoi elles servent, parce qu'on ne s'en sert pas que pour la sécurité. Mais avant de commencer, si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, on est dans la dernière ligne droite pour pouvoir participer au concours. Vous pouvez gagner des exemplaires de mon livre, Histoire de passager, des étiquettes bagages, accéder à une vidéo qui n'est pas encore publiée et qui est secrète sur la chaîne. Vous avez simplement à me dire ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. C'est très, très simple. Pour faire ça, il y a un mini, mini sondage. Il n'est vraiment pas long à remplir. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visiter mon site web victorvoyage.com. Vous avez quelques questions. Et si vous voulez participer au concours, vous avez juste à mettre en plus votre adresse e-mail. Et je vous contacterai si vous êtes un des gagnants. Vous avez jusqu'au 14 juillet, heure de Montréal, à minuit, pour participer. Et puis sinon, vous avez le speech habituel. Pour vous abonner, le bouton se trouve par ici. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut. Et on va rentrer dans le vide de ce sujet. Et on va parler de démonstration de sécurité. Vous faites partie de l'équipe. Alors, des démonstration de sécurité sont quelque chose qu'on a commencé vraiment à voir dans les années 80. En fait, on avait des écrans. On avait un écran principal dans les cabines, un genre de cinéma avec un projecteur. Et donc, on pouvait commencer à projeter. Et puis après, petit à petit, on a vu l'arrivée des écrans individuels sur certains sièges. Donc, les compagnies ont vraiment commencé à utiliser cet outil. Mais tous les avions ne sont pas équipés d'écrans. Vous avez des compagnies low cost qui n'ont pas d'écran. Vous avez des avions qui sont parfois un peu plus petits, comme les avions régionaux qui n'ont pas le système de divertissement et d'écran. Et donc, on a encore des démonstrations manuelles où on va vous montrer où sont les sorties. Mais ça devient de plus en plus courant maintenant d'avoir accès à une vidéo de sécurité. Alors, c'est vrai que c'est intéressant pour les compagnies parce que c'est un outil marketing. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est aussi quelque chose qui permet de standardiser les démonstrations de sécurité. On sait que l'annonce va être claire. Le message va être clair. Parfois, vous avez un agent de bord qui va lire avec un accent. L'accent français et en anglais, par exemple, comme moi. Vous avez donc le message n'est pas toujours très, très bien reçu de l'autre côté. Vous avez des gens qui vont lire trop vite, trop lentement. Des agents de bord qui ne vont pas être synchronisés lorsqu'ils vont faire les choses. Donc, avoir une vidéo de sécurité, c'est beaucoup plus simple. On sait que le message a été enregistré et est délivré de la même manière dans tous les appareils. Mais même si vous voyagez toujours sur la même compagnie et que ça fait des années que vous voyez la même vidéo de sécurité, la compagnie a peut-être plusieurs types d'avions. Et puis, même dans le même avion, vous avez différentes versions. Et donc, la vidéo de sécurité va être légèrement différente parce que les outils sont différents. Les sièges peuvent être différents. Le placement des issues de secours, des équipements de sécurité peuvent être différents. Je suis désolé, le soleil n'arrête pas de passer et de repartir. Donc, vous avez des changements de contraste. Et puis, vous avez mon chat qui est en train de faire du bruit, qui joue dans l'arrière. Mais ce que j'allais vous dire, c'est que dans le cas de ma compagnie, on utilise des vidéos de sécurité, bien sûr, à part sur les avions régionaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le premier du mois, nous devons faire une démonstration manuelle. Si on a plusieurs vols ce jour-là, on va choisir le vol sur lequel on le fait. Mais le premier, on est tenu de faire une démonstration manuelle. Simplement pour qu'on ne perde pas la main. Si un jour, le système divertissement est hors service et que ça fait cinq ans que je n'ai pas fait une démonstration manuelle, je vais m'en trouver un petit peu perdu. Je vais pu savoir dans quel ordre sont les choses. Est-ce que je vais d'abord devoir montrer mon gilet de sauvetage ou mon masque à oxygène ? Donc nous, on nous demande, le premier du mois, de faire une démo manuelle. Alors, on ne vole pas toujours le premier du mois. Je dirais que ça fait trois mois que je n'ai pas volé le premier du mois. Mais là, ce premier qui s'en vient, je vais faire ma démo manuelle. Bon, ce n'est pas très compliqué, mais c'est quelque chose que je trouve qui est bien que ce soit mis en place chez nous. Ce qui fait qu'on ne perd pas la main. Alors, même si vous voulez toujours sur la même compagnie, vous avez des choses qui peuvent varier, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première chose, ce sont les ceintures de sécurité. La plupart du temps, c'est une ceinture à deux points. Enfin, vous la connaissez, vous avez la partie plate qui s'insètre dans la boucle métallique. Mais sur certains appareils, surtout si vous êtes dans les classes à faire, premium, vous allez avoir une ceinture à trois points. Donc, vous avez non seulement de chaque côté, sur la hanche gauche et droite, mais vous avez aussi au niveau d'une des épaules. Et donc, c'est une ceinture qui est différente. Donc, on va vous montrer correctement son utilisation. Autre chose qui change, et vous n'y avez peut-être pas pensé, mais le masque à oxygène. Alors oui, très très souvent, ils sont comme ça, mais s'il veut voyager sur des appareils comme le Boeing 787, il n'y a pas de réservoir. Même si le réservoir ne se gonfle pas, on ne veut pas que les gens soient perdus, donc on ne va pas leur montrer une vidéo avec un sac réservoir s'il n'y en a pas. Donc, comme ça, on va vous montrer la bonne version de ce qui se trouve au-dessus de votre tête, au cas où ça viendrait à tomber devant votre nez. Autre chose qui change un peu, les gilets de sauvetage. Là, ça va changer beaucoup en général d'une compagnie à l'autre. Alors, vous en avez certains avec un seul tube pour gonfler l'ensemble du gilet. Vous en avez un avec deux tubes, vous en avez certains avec un sifflet, d'autres qui n'en ont pas. Vous en avez un où vous devez faire un nœud, d'autres où vous avez un clip en avant pour accrocher la ceinture. Donc, vous avez plusieurs versions. Donc, regardez lors de la démonstration de sécurité quel est le type de gilet que vous allez avoir, parce qu'on ne va pas vous repasser la démonstration. Et si on doit faire une évacuation d'urgence, on n'aura pas le temps de vous l'expliquer en détail. Donc, c'est pourquoi prenez ces quelques secondes au moment du décollage pour regarder exactement quel est le type de gilet que vous avez aujourd'hui. Sinon, ça va se trouver sur la carte de sécurité qui se trouve dans la pochette de votre siège. Et puis, le dernier point, et lui, même si vous voulez, toujours sur le même avion, sur la même compagnie, la chose qui va changer à chaque fois, c'est l'emplacement de votre issue de secours. Les issues sont en général au même endroit, mais vous, vous allez être assis à un endroit différent de l'avion. Et comme je l'avais déjà expliqué, c'est très facile de se dire, « Oui, je sais que je suis rentré par la porte, elle est à quatre rangées en avant. » Mais si jamais cette porte n'est pas utilisable, où se trouve l'issue de secours la plus proche ? Oui, sûrement derrière vous, mais peut-être qu'il y en a une autre d'un autre côté. Est-ce que vous allez pouvoir trouver votre sortie si, à la suite d'un accident, l'avion se retrouve à l'envers ? Et donc, les choses vont être complètement inversées. Et si jamais il a fumé dans la cabine, vous n'allez pas voir forcément l'issue de secours. Donc, vous devez savoir à combien de rangées se trouve l'issue de secours en allant en avant et en arrière. Donc, prenez toujours ces quelques secondes pour compter où se trouve l'issue de secours la plus proche par rapport à votre rangée. On ne dépense pas, c'est histoire de fumer, mais ça peut arriver. Tout ça, ce sont les points qui sont réglementaires qu'on va trouver sur toutes les compagnies du monde. Maintenant, il y a d'autres points qui sont plus spécifiques que la compagnie va mettre par rapport aux tendances. Alors, par rapport aux tendances d'incidents qui sont arrivés sur leur compagnie ou sur d'autres compagnies en général. Je m'explique. Alors, par exemple, les téléphones mobiles. Les téléphones mobiles, il y a à peu près 15 ans, très peu de personnes en utilisaient. Maintenant, quasiment tout le monde a un téléphone dans sa main et on a nos yeux à peu près 90% du temps sur le téléphone parce qu'on fait tout sur notre téléphone. Alors, à l'époque, les gens ne perdaient pas trop leur téléphone. Maintenant, on l'a toujours, on le met dans la poche et puis il va glisser entre l'arrière du siège et l'assise. Et puis, on va redresser son siège. On n'a pas vu que le téléphone était tombé et on va l'écraser. Et qu'est-ce qui est arrivé dans plusieurs cas sur plusieurs compagnies ? C'est que la batterie, en étant écrasée, va commencer à prendre feu et on déclare un incendie. Un incendie dans un avion, ce n'est vraiment pas quelque chose que vous voulez voir. On ne peut pas appeler les pompiers et on a certains extincteurs, mais ils ont tous une durée de vie qui est très, très limitée. Donc, on doit agir très, très vite. Donc, on va indiquer maintenant, dans une émancipation de sécurité, que si vous perdez votre téléphone, qu'il se trouve bloqué dans votre siège, n'essayez pas de le récupérer vous-même. Faites appel à un agent de bord. On va bien souvent bloquer le siège et éventuellement, vous demandez d'attendre l'arrivée d'un ingénieur lorsqu'on va atterrir, qui va pouvoir démonter éventuellement une partie du siège et récupérer votre téléphone de manière sécuritaire. Et ça m'est déjà arrivé, pas l'incendie, mais d'avoir à attendre un ingénieur, parce que le téléphone était tombé entre le siège et la partition et on ne pouvait pas le récupérer directement à la main. Donc ça, de plus en plus de compagnies vont le dire dans leur démonstration de sécurité. Il y a quelques jours, Air Canada a lancé leur dernière vidéo de sécurité. Je ne vous cache pas qu'étant canadien, mais n'habitant plus au Canada, j'étais un peu ému de voir cette vidéo, parce qu'elle montre toutes les provinces et territoires du Canada. Et j'avais un peu le mal du pays, ça fait longtemps que j'ai été chez moi. Et Air Canada a mentionné quelque chose que nous, on ne mentionne pas chez nous, mais j'ai trouvé assez intéressant. Il rappelle que vous ne devez pas consommer votre propre alcool à bord. Fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou de consommer son propre alcool à bord. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, parce que ça arrive parfois parce qu'il y a des passagers, souvent par ignorance, qui consomment leur propre alcool. Mais c'est comme si vous allez dans un bar, vous n'avez pas le droit de consommer votre propre alcool dans un bar ou dans un restaurant. Le restaurant ou le bar ont leur licence, les compagnies aériennes ont leur propre licence. Et puis, on doit contrôler aussi les quantités d'alcool qu'on donne aux passagers pour éviter qu'ils soient intoxiqués. Et donc, j'ai fait suivre la vidéo de sécurité à notre service de sécurité. Et je leur ai dit, regardez ce qu'Air Canada a fait. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait intéressant à rajouter pour notre prochaine version ? Parce que nous, on l'échange à peu près en général une à deux fois par an. J'ai eu une réponse. Ils m'ont dit, écoutez, on a regardé les rapports de vol, parce que tous les chefs de cabine et même les agents de bord peuvent faire des rapports de vol. Et ce n'est pas une tendance qu'on a vu apparaître. Ça arrive de temps en temps, mais pas au point à ce qu'on ait besoin de le rappeler systématiquement sur chaque vol. Mais je sais que, par exemple, si je fais des vols plus des assignations vacances, là, c'est là où je vais avoir plus ce genre de souci. Mais sur les vols d'affaires, les gens en général n'amènent pas trop d'alcool, nous ne vont pas trop consommer. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les compagnies vont utiliser leur rapport de vol, que nous, nous écrivons, les agents de bord, les pilotes, les chefs de cabine, etc. Pour promouvoir les choses qu'on va devoir dire dans les démonstrations de sécurité. Donc, je trouve qu'on a un outil qui est très, très important. Et pour mes collègues qui sont chefs de cabine et qui regardent cette vidéo, je vous invite vraiment à rapporter tous les incidents que vous pourriez avoir à bord. Maintenant, si on revient un petit peu dans l'histoire, lorsque les démonstrations de sécurité ont été lancées, c'était vraiment quelque chose de très basique. On allait vous montrer comment mettre son gilet de sauvetage, comment attacher sa ceinture, toutes ces choses-là. Et puis, ça se passait toujours dans un avion avec des uniformes qui étaient plus dans les années 80, des épaulettes qui montaient vraiment très, très haut. On est loin de ça. Maintenant, on a continué à filmer ensuite dans les avions. Et je sais, par exemple, que Transport Canada n'autorisait pas à ce qu'une démonstration de sécurité ne soit pas montrée dans un environnement d'un avion. Et puis, là, cette fois-ci, Air Canada a réussi à pouvoir filmer à l'extérieur. Aucune des scènes n'a été filmée à bord d'un avion. Et là où je travaille, nous, ça fait très longtemps qu'on fait ça. Mais ça dépend vraiment de l'aviation civile de chaque pays. Et petit à petit, les compagnies ont commencé à utiliser la démonstration de sécurité, non seulement comme un outil de sécurité, mais également comme un outil commercial et de marketing. Alors, on peut s'en servir pour promouvoir les destinations sur lesquelles on vole. Je vous ai évoqué Air Canada, Singapour, Air Line aussi a fait ça très très bien. Ils ont un réseau qui est très 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 étendu. Et puis, ils ont montré leur iconique hôtesse de l'air avec leur robe un petit peu dans plusieurs pays à travers le monde. Et donc, comme ça, ils vont montrer toutes les destinations sur lesquelles ils vont voler. Certaines démonstrations de sécurité ont été liées à un événement particulier. Ça peut être au lancement d'un film. Lorsque le Hobbit avait été lancé en Nouvelle-Zélande, D'ailleurs, New-Zéland a fait une démonstration de sécurité. Il y en a même eu plusieurs spécifiques au Hobbit. Lorsque je continue avec un New-Zélande, Lorsque les All Blacks, l'équipe de rugby, va en général être dans la Coupe du Monde, Automatiquement, Air New-Zélande étant un des sponsors, Va faire quelque chose aligné avec les All Blacks. Et puis, ça peut être aussi lié à l'histoire ou à la culture du pays. La dernière vidéo de sécurité d'Air France va montrer différents endroits iconiques, Culturels à travers la France. Que ce soit le festival, le Cannes, que ce soit des musées, etc. Donc, ça permet de montrer un petit peu tout ce que la culture française est capable d'apporter. Et donc, on est passé d'un produit qui était plus éducatif sur un côté marketing. On a rajouté ce côté-là. Et ça permet également aux équipes de sécurité de ne plus avoir à payer par elles-mêmes toutes ces productions vidéo qui coûtent une fortune. Mais maintenant, ça passe plus dans le budget marketing. Donc, c'est aussi un bon point. Et elles sont plus agréables à regarder. Mais on en a vu certaines qui étaient assez pénibles. Je ne vous cache pas. Surtout que nous, quand on les entend quatre fois dans la journée, on en a un peu marre. Néanmoins, elles sont là pour votre sécurité. Donc, je vous invite à les regarder. J'aimerais savoir si vous faites partie de l'équipe Je regarde les vidéos de sécurité ou j'en ai absolument rien à faire. Dites-le-moi dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve sur Instagram pendant la semaine. Vous pouvez également parler sur Instagram. Je vais faire un mini-sondage en story sûrement dans les jours qui viennent. N'oubliez pas le mini-sondage qui est là victorvoyage.com pour me dire vos commentaires éventuellement gagner une copie de mon livre. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada